C'était le 7 janvier dernier, Fred Rutten, 56 ans, coach néerlandais, débarqué au sporting pour remplacer Ayn Van Azebrouk, licencié 15 jours plus tôt, suite à des mauvais résultats. Le problème, c'est que les Mauves n'ont pas pour autant redressé la barre. 4 matchs perdus sur 4 depuis le début des playoffs, 0 points sur 12 avec un point d'orgue, le match interrompu à Liège de vendredi dernier. Rutten est remercié, mais fallait-il pour autant le virer si rapidement ? Anderlecht est un club qui veut des résultats, qui veut la Coupe d'Europe la saison prochaine. Actuellement, c'est limite, limite, donc le club doit absolument redresser la barre et la confiance, visiblement, n'est plus placée en Fred Rutten. On préfère opter pour le fameux choc psychologique pour essayer de remporter le maximum de rencontres. Il en reste 6 et Anderlecht doit faire mieux. Faire mieux, sauf que du côté des supporters, on n'y croit plus vraiment. Ça fait très mal, surtout qu'il n'y a pas d'amélioration. On a l'impression qu'on est toujours dans les phases de préparation du championnat. Et donc du coup, voilà, on est dépité, on prend ça avec humour à la limite, mais ça fait presque pitié de voir ce club dans l'état actuel. Et on espère qu'une chose, c'est qu'il y aura du mouvement à l'inter-saison et qu'on va bien transférer. Mais avant des transferts éventuels, il reste des matchs à jouer avec un nouvel entraîneur. Et en fin d'après-midi, la direction sportive du RSC Anderlecht a annoncé que Karim Bellussine, l'adjoint de Rutten, prendra la fonction de coach principal. Il sera soutenu par Jonas Dorouk et Arnaud Van Zouam en tant qu'entraîneur assistant.